Anna a participé à 5 parties de golf. Son score le plus faible est 80 points. Les scores des 4 premières parties et celles de la dernière partie sont représentés dans le diagramme à points, qui est ici. Chaque point représente une partie. Alors tu vois, ici on voit le score le plus faible, 80 points, qui est celui-ci ici, et puis le score des 4 autres parties qui sont là. Anna n'ayant pas respecté toutes les règles de golf durant la partie où elle a obtenu 80 points, donc cette partie-là, ce score a été retiré de l'ensemble des données. Alors effectivement, en fait, ce score-là pour lequel elle a triché, eh bien ça ne l'a pas tellement aidé. Alors il a mieux fait de ne pas tricher, mais enfin bon. En tout cas, maintenant, on a retiré cette donnée-là et on se retrouve avec les scores des 4 autres parties, des 4 premières parties qui sont ici. Quel est l'effet de la suppression de la dernière partie sur la moyenne et sur la médiane des scores des parties précédentes ? Alors on va commencer par réfléchir à ce qui se passe pour la médiane. Alors, la médiane de la première série, ici on a 1, 2, 3, 4, 5 données, donc il faut prendre la valeur qui est au milieu, et c'est celle-ci. Ça, c'est la médiane. On a 2 données avant et 2 données après, et on peut lire que la médiane, ici c'est 90, 91, 92. Donc la médiane de la première série, en comptant les 5 parties, les 5 scores, c'est 92. Maintenant, quand on regarde la deuxième série, donc on a enlevé le score de 80, et bien on a 4 données, donc la médiane ici, ça va être la moyenne des 2 valeurs centrales, qui sont celles-là. On a une valeur avant, une valeur après, et donc la médiane ici, c'est la moyenne de ces 2 valeurs. Alors je vais la calculer ici. La médiane. Alors ça, c'est 92, et ça c'est 94. Donc la moyenne de ces 2 valeurs-là, c'est 93, et c'est la médiane de cette nouvelle série. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que la médiane, on a supprimé la plus petite valeur, une valeur extrême plus faible, on l'a supprimée, et ce qu'on obtient, c'est une médiane qui a augmenté. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut dire concernant la médiane. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour la moyenne, la moyenne de nos 2 séries. Alors, sans faire de calcul, sans calculer les moyennes de ces 2 séries, ce qu'on peut déjà se dire, c'est que si on enlève une valeur qui est inférieure à la moyenne, alors là, je ne calcule pas la moyenne, mais ce que je peux dire, c'est qu'on enlève cette valeur-là, qui est la plus petite des valeurs, donc elle est forcément inférieure à la moyenne, j'enlève cette valeur inférieure à la moyenne, forcément, ma moyenne va augmenter. Si au contraire, j'enlève une valeur supérieure à la moyenne, si j'enlève par exemple celle-ci, et bien la moyenne va diminuer. Voilà, c'est une intuition qu'on peut avoir concernant ce qui va se passer sur la moyenne. Et donc ici, ce qu'on peut se dire, c'est que du coup, la moyenne va augmenter aussi. Mais bon, bien sûr, on peut faire les calculs pour le vérifier. Alors, on va calculer la moyenne de cette première série. Donc j'ai 80, 80, plus cette valeur-là, 90, plus celle-ci, 92, plus 94, plus 96. Voilà, j'écris très mal. Alors, ici, les unités, j'ai 2, plus 4, 6, plus 6, 12. Je retiens 1. 1, plus 8, 9, plus 9, 18, plus 9, 27, plus 9, 36, plus 9, 45. Donc ici, j'ai 452. Donc la moyenne, ici, de notre série, c'est 452 divisé par 5. Alors, je vais faire ce calcul à la calculatrice. 452 divisé par 5, ça fait 90,4. Donc la moyenne, c'est 90,4 pour cette série-là. Pour la deuxième série, bien, en fait, on doit calculer la somme de ces 4 nombres-là. Donc c'est 452 moins 80, la somme des 5 moins 80. Donc ici, 452 moins 80. Alors là, si j'enlève déjà 50, ça va faire 402. Et puis, il faut que j'enlève encore 30, ça va faire 372. Et du coup, la moyenne, alors la moyenne, ici, c'est donc 372 divisé par 4, ici, puisque on n'a plus que 4 données. Ça, c'est important, il ne faut pas se tromper. Le nombre de données a changé. 372 divisé par 4, je vais faire ça avec la calculatrice aussi. 372 divisé par 4, et ça me donne 93. Voilà, donc tu vois, ça confirme l'intuition qu'on avait eue tout à l'heure. Forcément, si on enlève une valeur inférieure à la moyenne, cette valeur qu'on a supprimée n'est plus là pour tirer la moyenne vers le bas. Et donc, finalement, la moyenne augmente aussi. Alors, on va regarder les réponses qui sont proposées. La moyenne et la médiane diminuent, donc ça, c'est faux, on sait qu'elles augmentent toutes les deux. Donc ça, je peux le barrer. La moyenne et la médiane diminuent, mais la médiane diminue davantage, c'est faux aussi. La moyenne et la médiane augmentent, mais la moyenne augmente davantage. Alors, effectivement, la moyenne a plus augmenté que la médiade. On est passé d'une moyenne de 90,4 à une moyenne de 93, et la médiane est passée de 92 à 93, donc ça, c'est juste. Et puis la dernière, la moyenne et la médiane augmentent, mais la médiane augmente davantage. Donc ça, c'est faux, les deux, moyenne et médiane, augmentent toutes les deux, mais c'est la moyenne qui augmente davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada